Bonjour mes amis, comment ça va ? Ça va bien, merci. Je regarde un match de football. Le professeur ramasse... Par quel pronom personnel on peut remplacer le professeur ? E ! Non, par quel pronom personnel on peut remplacer le professeur ? I ! Sans Z ! I sans Z, très bien, c'est le troisième groupe du singulier. Alors, I... Très bien, alors continue. I, le professeur ramasse les copies. Alors, tu continues. Ces petits enfants, par quel pronom personnel on peut remplacer ces petits enfants ? I avec S. Très bien. C'est ce qu'on appelle E-N-T. Très bien. Ces petits... Ces petits enfants chantent à la kermesse. Chantent à la kermesse. Alors, quand il fait froid, nous, nous, du feu et prenons une boisson. Alors, nous, le verbe allumer. Le verbe allumer à l'infinitif. Alors, tu dois le conjuguer à la première personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Nous... Nous allumer. Nous allumons. Nous allumons. Est-ce qu'il y a à la fin ? O-N-S. Très bien. Alors, nous allumons du feu. Alors, tu lis d'abord la phrase. Jacques et toi. Jacques et toi. Jacques et toi. Alors, Jacques et toi. Jacques et toi. Nous, vous ou il ? Jacques et toi. Nous. Très bien. Alors, Jacques et toi, il y a vous. Vous sautez très haut. Jacques et toi. Sautez très haut. Très bien. Alors, tu travailles dans cette entreprise. Je le verbe travailler. Tu travailles dans cette entreprise. Alors, à la deuxième entreprise. La deuxième personne du régulier. Je le verbe. Très bien. E, S. Fous-tiens. Voilà. Tu travailles dans cette entreprise. Il est tard. D'un fait, chers, les gars. Alors, je le verbe réviser. Voilà. Alors, je révise. Je révise ma leçon. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Alors, je révise. Le verbe réviser. Alors, je suis la première personne du ségulier. Je suis un de plus. Très bien. Je révise. Alors, je révise ma leçon. Je révise ma leçon. Alors, vous trouvez le livre dans l'armoire. Alors, le verbe trouver. Tenez-vous la deuxième personne du pluriel. Vous, tenez-vous. E, Z. E, Z. Très bien. Vous trouvez le livre dans l'armoire. Alors, Isaac. 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 Isaac, c'est-à-dire, non? Isaac. Rêve. Rêve. Le verbe rêver. Rêve. Rêve de voyager en français. Rêve de voyager en français. Rêve. Alors, Isaac. Par quelle pointe en personne on peut remplacer Isaac? Euh, je. Non. Isaac. Isaac. Il. Voilà. Isaac. Il. La troisième personne du singulier. Alors, le verbe, je dirais, quand on dit flachat, est-ce qu'on dit? Rêve. Rêve. Isaac. Rêve de voyager. Très bien. Bravo. D'accord. Merci.